Musique Voici l'histoire de la grande dame qui a fondé l'école des Ursulines de Québec. Il s'agit de Marie Guillard, appelée aussi Marie de l'Incarnation. Elle est née en France en 1599 dans la ville de Tours. Alors qu'elle n'a qu'environ sept ans, une nuit dans son sommeil, il lui semble qu'elle est en train de jouer avec une camarade dans la cour d'une école. Ayant les yeux levés vers le ciel, elle le voit ouvert et Jésus en sortir et venir vers elle. Voulez-vous être à moi ? Oui, répond Marie. Après son réveil, son cœur se sent si heureux qu'elle raconte son rêve à tous ceux qui veulent l'écouter. L'effet que produit cette visite est une attirance à faire le bien autour d'elle et à parler tout le temps avec Jésus. Marie grandit et dit à sa mère qu'elle aimerait rentrer au monastère pour donner sa vie à Jésus. Pourtant, ses parents lui conseillent plutôt de se marier parce qu'ils trouvent qu'elle est trop dynamique pour s'enfermer dans un monastère. Alors elle épouse le beau Claude Martin et bientôt un petit garçon vient au monde. On l'appelle Claude comme son papa. Quelques mois plus tard, le père de Claude meurt et Marie se retrouve seule avec son petit garçon. Elle a plein de problèmes à gérer avec l'entreprise familiale qui a des dettes. C'est beaucoup de soucis. Pourtant, Marie se révèle très douée. Elle devient même une femme d'affaires pour l'entreprise de transport de son beau-frère. Cette expérience l'aidera plus tard. Un jour, alors qu'elle se rend à ses affaires, elle est arrêtée par une vision. Elle se voit toute plongée dans le sang de l'amour de Jésus qui a donné sa vie sur la croix. À partir de ce jour, elle demandera pardon chaque fois qu'elle fera une mauvaise action ou qu'elle fera de la peine à quelqu'un parce qu'elle sait qu'elle a Jésus dans son cœur. Pendant ce temps, Claude grandit et Marie lui apprend à prier. Elle désire toujours vivre dans un monastère. Elle va souvent au parloir rencontrer une amie Ursuline. Elle réfléchit et prie longtemps. Puis un jour, Claude a douze ans. C'est un grand garçon. Elle le confie à sa sœur et décide de devenir elle-même Ursuline. Claude est si triste qu'il s'enfuit trois jours. Il marche jusqu'à la ville voisine où il est retrouvé sous un pont. Marie le console tendrement. « Tu pourras venir me voir au monastère. » Pourtant, quelques jours plus tard, accompagné d'un bon nombre de petits camarades armés de pierres et de bâtons, Claude court au monastère et hurle « Rendez-moi ma mère ! Rendez-moi ma mère ! » Marie de l'Incarnation a le cœur brisé de voir la peine de son fils. Comme elle sait que Claude est en sécurité et qu'elle fait ce que Jésus lui a demandé dans son rêve, Marie redit son « oui » et reste au monastère. Une nuit, elle se représente en songe qu'elle est avec une amie. Elle la prend par la main et marche à grands pas. Elles aperçoivent une petite église. Sur cette petite église, la Sainte Vierge est assise avec son petit Jésus dans les bras. En bas, il y a un grand et vaste pays, plein de montagnes, de vallées et de brouillard épais qui remplit tout. Après ce rêve, Marie de l'Incarnation se sent appelée à faire connaître l'amour de Jésus à toute la terre. Mais elle ne sait pas où. C'est un grand secret. Jusqu'au jour où, en pleine prière, elle entend la voix de Dieu qui lui dit « c'est le Canada que je t'ai fait voir, il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie ». Comment faire pour réaliser cet appel de Dieu ? Le voyage et l'installation vont coûter très cher et puis il n'existe pas de femmes religieuses au Canada. Marie fait confiance. Si c'est la volonté de Dieu, tout se passera bien. Un jour, elle fait la connaissance de Madame de la Pelletrie, une riche héritière qui veut elle aussi participer à la fondation d'une école à Québec. C'est la dame qu'elle a vue dans son rêve. Ensemble, elles organisent le voyage et bientôt, c'est le grand départ. Trois mois de traversée. Avec tous les dangers, les tempêtes, les pirates. Le bateau a même manqué percuter un morceau de banquise à la dérive. Finalement, Marie de l'Incarnation arrive à Québec le 1er août 1639 à la grande joie de ses quelques 250 habitants. Tout de suite, Marie et ses compagnes apprennent à parler les langues des Premières Nations pour pouvoir leur faire la classe. Au commencement, elles habitent une maison si petite, avec ses deux seules pièces, que l'école se fait dans la cuisine. Bientôt, un beau monastère de pierre est construit dans la haute ville de Québec. L'école s'installe à l'endroit où elle se trouve encore aujourd'hui. Au même moment, très loin en France, Claude a choisi de devenir moine bénédictin. Marie de l'Incarnation est très fière d'avoir un fils prêtre. Claude lui demande de lui écrire le plus souvent possible. Alors, Marie de l'Incarnation va lui raconter dans ses lettres ce qui se passe en Nouvelle-France. Elle lui raconte aussi toutes les belles découvertes sur l'amour de Dieu qu'elle fait dans la prière. Et bien sûr, la vie de la petite école des Ursulines de Québec, avec ses chers élèves autochtones et françaises. Elle lui raconte les mauvais coups qu'elles font, comme la fois où elle a trouvé un soulier dans la marmite de la soupe. Ou quand l'une ou l'autre escalade la clôture pour aller courir dans les bois. Elle les laisse libres parce qu'elle sait que c'est comme ça qu'elles gagnent leur confiance. Elle écrit des milliers de lettres, à Claude principalement, et à plein d'autres correspondants. Un soir, c'est la catastrophe. En 1650, juste avant le jour de l'an, l'école et le monastère sont ravagés par les flammes. Tout le monde arrive à sortir vivant, mais tout est détruit. La maison de Madame de la Pelletrie devient un monastère temporaire. Il est trop petit pour y faire la classe. Alors, l'école se fait dans une maison portative d'écorces de bouleau, que les algonquins dressent bien proprement, avec des perches. Durant les deux années qui suivent l'incendie, Marie de l'Incarnation travaille très fort, avec le soutien de tous les habitants de Québec, pour faire rebâtir l'école et le monastère. Marie de l'Incarnation enseigne toute sa vie. Elle s'installe dans le jardin, au pied d'un frêne. Elle apprend quatre langues autochtones, et vers la fin de sa vie, elle écrit même des dictionnaires et des histoires saintes dans ces langues, pour aider les nouvelles religieuses dans leur enseignement. Le 30 avril 1672, Marie de l'Incarnation meurt, entourée de ses amies religieuses et de ses petites élèves. 350 ans après sa mort, Marie de l'Incarnation est toujours présente à l'école des Ursulines de Québec, pour laquelle elle est une source d'inspiration. «Avée de l'Incarnation » Abonnez-vous !